Bonjour, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro du JT de la télé. Et cette semaine, on va parler de plusieurs choses. On va parler, bien évidemment, de En Coloc. La deuxième saison de la série de Capucine à Naves va bientôt être diffusée sur YouTube. On vous donnera la date précise. On continuera avec le gros dossier de la semaine. Et cette semaine, on parlera de la Villa des Cœurs Brésés. On parlera de la moyenne de la saison 3 et du premier générique de la quatrième saison de la Villa des Cœurs Brésés qui a été révélée cette semaine. On continuera avec le Grand Prix. Découvrez les 4 Grand Prix de la Formule 1 qui seront diffusés sur TF1 cette saison. On parlera également de Bienvenue à l'Hôtel. Découvrez le concept de la prochaine semaine spéciale de l'émission Bienvenue à l'Hôtel. Et on terminera comme chaque semaine par l'audience de la semaine. Et cette semaine, on parlera de Capitaine Marlowe qui réalise un véritable raz-de-marée sur France 3 faisant plus d'audience que TF1, M6 et France 2 cumulé ce mardi. On en parle juste après le générique. Alors c'est parti, générique ! On commence donc avec En Coloc. Découvrez quand sera diffusée la deuxième saison de la série de Capucine à Nave sur YouTube. Alors que la saison 1 de la websérie En Coloc produite par Capucine à Nave avait cartonné sur YouTube, une saison 2 va bientôt être diffusée. En effet, Capucine à Nave, ex-chroniqueuse de Touche pas au mon poste, a déjà produit et interprété une première saison à succès sur YouTube. La diffusion de la saison 2 débute très bientôt. La première saison de la websérie avait engendré 3 millions de vues pour 75 000 abonnés. Pour rappel, la série met en scène Ben, Justine et Thomas qui se sont rencontrés au collège et ne se sont jamais vraiment quittés de vues. Arrivés à la fac, les 3 amis décident de prendre un appartement ensemble pour pouvoir faire la fête et diviser les dépenses. Mais la colocation est une épreuve difficile et les 3 copains vont devoir accepter les défauts de chacun. Entre soirée, coup de coeur, coup de bluff et révélation. Pour la sortie de son livre, Capucine à Nave avait révélé la date de diffusion de la saison 2 qui devrait être disponible sur Noël le 9 septembre prochain. Avec deux avant-premières, une à Paris et une à Lyon. Sa ville natale, sa ville d'origine. Que pensez-vous de cette deuxième saison de la série en coloc ? Allez-vous la regarder sur Youtube ? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et comme chaque semaine, il est l'heure de votre nouvelle chronique. Et cette semaine, c'est la chronique Point Sport qui vous est proposée. Et cette semaine, on va parler du Grand Prix. Découvrez les 4 Grands Prix de Formule 1 qui seront diffusés sur TF1 cette saison. Alors, c'est parti, jingle ! Alors que la Formule 1 a longtemps été diffusée sur TF1, depuis quelques années, c'est Canal+, qui la diffuse en cryptée. Mais la Formule 1 va bientôt être de retour sur la première chaîne d'Europe. En effet, après plusieurs années sans diffuser aucune course, la première chaîne d'Europe va revenir à sa première amour en diffusant 4 courses sur toutes celles qui sont proposées par la compétition. Voici donc lesquels Grands Prix vont être diffusés. Tout d'abord, le Grand Prix de Monaco qui sera diffusé le dimanche 27 mai. Le Grand Prix de France qui sera diffusé le dimanche 24 juin. Le Grand Prix de Belgique qui sera diffusé le dimanche 26 juillet. Et enfin, le Grand Prix d'Italie, diffusé le dimanche 2 août. Pour rappel, à l'époque, la diffusion en clair sur TF1 de la Formule 1 restait des scores supérieurs à 3 millions de téléspectateurs. Ce qui soit pour les courses, mais aussi pour l'avant et l'après-course avec Denis Brugnard et Marion Rollesse. Que pensez-vous de ce retour de la Formule 1 en clair sur TF1 ? Allez-vous regarder le retour de la Formule 1 sur la chaîne ? Dites-nous tout ça en commentaire. Votre avis nous intéresse bien évidemment. On continue avec Bienvenue à l'Hôtel. Découvrez le concept de la prochaine semaine spéciale de l'émission Bienvenue à l'Hôtel. Alors que TF1 diffuse chaque fin d'après-midi une nouvelle semaine de leur émission Bienvenue à l'Hôtel, une semaine spéciale est en préparation. En effet, si des versions spéciales de Bienvenue Chez Nous, le programme de base, ont été mis à l'antenne, cette fois c'est l'autre spin-off qui va avoir droit à une semaine spéciale. Cette semaine spéciale qui sera diffusée très bientôt et qui accueillera des mariés. Les hôteliers devront convaincre le couple de prendre leur établissement pour leur soirée de mariage. Cette semaine spéciale Mariage de Bienvenue à l'Hôtel sera très bientôt tournée et diffusée sur TF1 en fin d'après-midi. Vous pouvez retrouver en ce moment du lundi au vendredi Bienvenue à l'Hôtel à partir de 17h environ. Que pensez-vous de cette émission ? Allez-vous regarder la semaine spéciale lorsqu'elle sera diffusée ? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Il est l'heure comme chaque semaine de votre gros dossier de la semaine. Et cette semaine on va parler de la Villa des Cœurs Brisés. On parlera de la moyenne de la saison 3 qui vient juste de se terminer. Et la première bande-annonce de la saison 4 qui a été révélée. On en parle juste après le jingle, alors c'est parti, jingle ! On commence donc ce numéro du gros dossier avec la Villa des Cœurs Brisés. Malgré la longueur de la saison, l'audience moyenne de la saison 3 est plutôt stable. Voici tous les détails. Après 18 semaines de diffusion, TFX a conclu vendredi dernier, à partir de 19h20, la 3ème saison de la Villa des Cœurs Brisés. Voici le bilan d'audience. En moyenne, cette saison 3 de la Villa des Cœurs Brisés a rassemblé 423.200 téléspectateurs, soit 2,1% de parts de marché devant TFX. Celle-ci étant légère baisse à cause de la longueur de la saison face à la saison 2 qui avait été suivie par 495.000 téléspectateurs pour une part de marché de 2,6% de parts d'audience. Mais la saison était pratiquement 2 fois moins longue. La meilleure semaine enregistrée enregistre un score de 573.000 téléspectateurs et 2,9% de parts de marché. Et la pire semaine, c'est celle qui enregistre le score de 331.000 personnes et 1,6% de moyenne. C'est donc une bonne moyenne pour la chaîne TFX, petite sœur de TF1, qui rassemble les foules jusqu'à l'arrivée des anges de la télé-réalité, qui a récupéré des fidèles en deuxième partie de saison, juste après la meilleure semaine, les moyennes ont redescendu jusqu'à atteindre un petit score. Voilà donc pour le résumé de la moyenne de l'émission, on parle maintenant de la Villa des Cœurs Brisés 4 qui s'annonce déjà très bientôt. On parle donc maintenant de la Villa des Cœurs Brisés 4, découvrez le premier pré-générique de la quatrième saison de la Villa des Cœurs Brisés. Alors que la troisième saison vient de se terminer en diffusion comme je viens de vous le dire, la saison 4 étant actuelle plein de tournage, et pourtant le pré-générique a été déjà diffusé et révélé. Pour rappel, le concept de cette télé-réalité est assez simple, 13 anciens candidats de télé-réalité, à la recherche de l'âme sœur, se retrouvent dans une villa de rêve à Saint-Martin. Dans cette quête amoureuse, ils reçoivent les conseils d'une coach love, Lucie Mariotti, qui leur réapprend à aimer et à se remettre en question. Dès qu'un candidat a trouvé l'amour, ils quittent l'aventure et laissent sa place à un autre célibataire. Après 18 semaines d'aventure, TF1 a décidé au vu des audiences de réaliser une nouvelle saison de l'émission de télé-réalité de romance. Il y a quelques jours, juste après la diffusion du dernier épisode de la saison 3, le replay de TF1 a révélé le générique. Et donc on a la révélation du casting, et surtout la confirmation puisqu'on avait eu déjà une grande partie du casting. Vous pouvez donc visionner ce générique maintenant, regardez. Sous-titrage ST' 501 Que pensez-vous de cette émission de télé-réalité ? Que pensez-vous du casting ? Allez vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée. Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et on se retrouve juste après le jingle pour poursuivre la suite du GT de la télé. Alors c'est parti, jingle ! Comme toutes les semaines, il est l'heure de votre chronique de l'audience de la semaine, et cette semaine on parle de Capitaine Marlowe, carton plein pour France 3 qui fait plus d'audience que TF1, M6 et France 2 cumulée au-dessus des 30% de parts de marché. Alors que la série française réalise de très bonnes audiences en ce moment, France 3 a lancé hier une nouvelle saison de Capitaine Marlowe. Voici donc le synopsis de l'épisode. Maggie, ex-journaliste anglaise mariée à Thomas, mère d'un village de Bourgogne, a été enlevée et du sang retrouvé dans sa voiture. Marlowe enquête dans cette commune peuplée d'expatriés anglais, recevant l'aide malgré elle d'un fan limier de Scotland Ward à la retraite. Herbert White, tout le monde en voulait à l'exécrable Maggie comme hôtelier local, Lujis Vetras et sa fille Lucie. Quant à Yvonne, un jeune couvreur, est assassinée, Marlowe décide de se fier à son seul instinct. La série française de France 3, Capitaine Marlowe, réalise un énorme carton avec 7,2 millions de téléspectateurs, soit 30,4% du public. C'est le record historique de la série avec 3 millions de personnes de différence avec TF1. L'an dernier, la série avait été lancée devant 3,7 millions de téléspectateurs et s'était terminée devant 6,8 millions de personnes. Que pensez-vous de cette série ? Regardez-vous la série quand elle est diffusée ? Dites-nous tout ça en commentaire, votre avis nous intéresse bien évidemment. Et nous on se retrouve tout de suite pour la fin de l'émission, juste après le jingle, c'est parti, jingle ! Voilà, j'espère que ce nouveau numéro du JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501